Comme si l'on y était. Du 14 juillet au 23 septembre, le palais de Buckingham exposera, dans sa salle de balle, les tenues portées par Charles III et la reine Camilla lors de leur couronnement, qui fut célébrée le 6 mai dernier en l'abbaye de Westminster. Les visiteurs de la demeure royale pourront alors se replonger dans les festivités de l'événement et se remémorer ce grand jour de l'histoire britannique. Ils pourront approcher au plus près la robe Bruce Salfield en soie blanche portée par la souveraine. Sa robe blanche en peau de soie a été tissée par Stephen Walters dans le Suffolk. Elle comporte une courte traîne, conçue pour compléter chacun des manteaux portés lors du couronnement, indiquent nos confrères de point de vue. Les visiteurs pourront également admirer les capes d'appart à portée à l'occasion de la cérémonie. Celle de Charles III appartenait à son grand-père, le roi Georges VI. La reine Camille l'apporterait, quant à elle, une création des élèves de l'école royale de Broderie. En fil d'or, des abeilles, un scarabée et des fleurs sauvages ont été brodées pour refléter l'amour de la nouvelle souveraine pour la nature. La rose, le chardon et le trèfle, représentant respectivement l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande figurent tous sur la cape de Camilla. Supérieur à supérieur à couronnement Charles III, la famille royale salue la foule depuis le balcon de Buckingham Palace, sans le prince Harry comme assisté à l'exposition ? Pour les lecteurs de gala prévoyant de se rendre à Londres cet été, voici comment assister à cette exposition exceptionnelle. Pour l'ouverture estivale de ses portes, le palais de Buckingham propose des visites de ses appartements d'État, incluant, cette année, l'exposition du couronnement. Avec la formule royale des Yard, les visiteurs pourront également se rendre dans les écuries royales, où est entreposé le carrosse d'or d'État qui, a mené chaque souverain jusqu'à l'abbaye de Westminster pour sa cérémonie de couronnement, depuis celui de William IV en 1831. Les tickets sont disponibles à la vente sur le site de la Royal Collection Trust. Article écrit en collaboration avec C-Media Crédit Photo, Agence Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501